On prend dans cette huile les débats de Gérard, on y va, on va peut-être mettre le petit jingle, on l'a calé ou pas, on va peut-être... Il va enlever ses moufles le Manu, tu vois, ça va être parti là, quand le Manu décide de bosser, c'est parti ! Allez Manu ! Les débats, pas de radio et... pas d'insultes de Gérard ! Et voilà, donc bienvenue pour 0h35, donc bienvenue pour le premier débat, donc... Alors ça, ça, fil d'art, tu vas te prendre une claque, tu vas te prendre une gaufre, mais méchante tout à l'heure ! Pourquoi ? Tu me refais ça ! Mais attends, c'est propre ! Non, non, mais je lui avais dit qu'elle avait un surnom, alors... Bah ouais, mais elle me l'a pas dit, donc je peux pas le déviner ! C'est moi qui vais me démerder, c'est pas grave ! Donc, premier débat qui va porter sur New York, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0875000, 0803 085000, et toujours IRC, donc www.fr, Fun Radio ! Et ça arrête pas de monter, on est déjà à 2413,8 connectés ! Eh ben c'est bien ! Joli Gérard ! Alors, on va accueillir... On va accueillir... On va accueillir qui ? Allô 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 ? Bon, ça commence... C'est quoi ça ? Mais c'est à côté, là, ils font des essais, là... Tout le truc, là... Voilà ! Ça y est, merci ! 6 boules, 21 ans, 103 points... 100 points 3 à Le Mans... Bonsoir, Bill ! Big Bill ! Big Bill ! Euh, tu dis bonsoir correctement et tu vas pas commencer parce que sinon tu vas pas faire la première question, je te le dis tout de suite, ok ? Bah, tu viens de dire que c'est toi qui faisais Bill dans le Big Bill ? Bon, euh, je t'ai pas demandé quelle heure elle était, si ta sœur faisait du vélo, ok ? Elle en fait ou pas ? Euh, toi, je te signale que tu vas aller voir Fildar tout de suite au standard ! Bon, Gérard, t'accueilles les gens, s'il te plaît ! Eh, Gérard... Gérard Dian, le... Non, 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 j'ai rien ! J'ai rien ! J'ai rien ! Donc, euh... Non, j'ai rien dans le froc ! Donc, 22 ans, on écoute 94.6 à Salo ! Allo ! Exactement, bonsoir ! Salut, Tony ! Ça t'apprendra, on t'avait vachement reconnu ! Pas grave, c'est pas grave ! Bah, mais j'ai rien dans le froc, Tony, si tu veux ! Voilà, donc, non, mais on va mettre Tony ! C'est mon nom de famille ! Tony, c'est Arnett ! Ouais, c'est ça, t'as raison ! Euh, Cuisse de Blours, on écoute Aosch, 98.7 ! Et Pot de Chambre, à Dinan, 103.5 ! Ouais, salut Gérard, ça va ? Salut ! Donc, alors, première question qui porte sur New York, alors, êtes-vous allé à New York ? Bon, celui qui commence à roter déjà, il va commencer à fermer sa gueule, parce que ça va aller vite avec lui ! D'accord ? C'est du calme, Gérard ! Ok, bah, celui qui rentre aussi ! Alors, première question, êtes-vous allé à New York ? Si oui, quel type de transport avez-vous pris ? On va demander à Saucisson à l'ail ! Ouais, j'y suis déjà allée, et donc, le transport que j'ai pris, c'est bien sûr l'avion, et quand j'ai pris l'avion, j'ai énormément plané ! D'accord ! C'est, désolé d'interrompre, ouais, excuse-moi, je suis en train de parler, il y a Davy One sur l'IRC qui te demande, c'est quoi la fréquence de fun à New York ? Alors là, je ne sais pas, et il faudra demander ça à fil d'art ! On va donner ça dans deux minutes ! Alors, cul de poule ! Oui, moi j'y suis allée, j'ai pris des gros taxis jaunes ! D'accord ! Alors... Suceboule ! Bah, moi je n'ai jamais été, mais ça me dirait bien ! Tony ! Non, je ne suis jamais allé à New York ! D'ailleurs, j'ai été un petit peu vexé que tu ne m'as pas invité à aller en avant-première ! Non mais attends, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est la radio, d'accord ! Ah, désolé ! Euh, cuisse de blourd ! Ouais, moi j'y suis allée, j'ai pris l'avion ! D'accord ! J'ai la fréquence, Gira ! Euh, ouais ! A hundred four four five ! Six point five seven ! Non mais tu parles français, s'il te plaît, ça... Oh ! Derrière vous, vous tchallez, s'il vous plaît ! Merci ! Non, non, pas sûr ! La fréquence ! A hundred five four point seven ! Bon, alors quand tu parles en français, je te répondrai pas ! Cent quatre points sept ! Cent quatre points sept, ça m'étonnerait ! Il parlait pour les New Yorkais ! Euh, pas de chambre ! Ouais, euh, oui ! Oui, allô ? Oui ? Ça va ? Non mais euh, pas de chambre, tu réponds à la question ou tu m'as dégagé ? Ouais, non, c'est bon, j'ai été en Deltaplane avec le Mistral ! D'accord, euh, je crois que euh, t'as pas tellement compris la question, hein ! Si, 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 je suis porté à New York ! Je crois que t'avais... Non mais je crois que t'as pas tellement compris ! Êtes-vous allé à New York si oui ? Quel type de transport avez-vous pris ? Ouais, j'y suis allé ! En Deltaplane ! Oh la 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 ! Eh, tu euh, tu lui expliques comment que ça se passe un débat ! Il comprend rien ! Il comprend mes genoux, lui, hein ! Non, mais c'est possible d'être à New York ! Non, non, allez ! Tu le prends, tu y expliques, tu y expliques, tu y expliques ! Parce qu'à mon avis, euh, il a pas tellement compris le truc ! Donc, alors moi, euh... Pour aller à Brèges ! Qui ? Qui qui lui abrèges, là ? Gérard pose des questions ! Oh ! Non, 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 non ! D'abord, moi... Eh, cul de poule ! Cule poule et puis... Le but, c'est de faire parler le gros beauf à l'antenne ! Eh, le gros beauf, il t'emmerde, toi, connard ! C'est n'importe quoi ! Toi, Fildar, fais gaffe avant la fin de l'émission, toi ! Parce que tu pourrais peut-être recevoir le restant du café sur ta gueule ! Ok ? Alors, euh, donc, euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, euh... Je voulais dire que, donc, euh... Bon, ben, j'ai été à New York... On était... euh... J'ai été avec Sandy, donc on a pris l'avion, donc c'était super bien ! Alors, les habitants de New York, payent-ils moins d'impôts ? Qu'à Paris, on va demander à Potchambre ! Bah, bah, sérieusement, toi, Gérard, j'en sais rien du tout ! Bon, alors, hé ! Potchambre, on t'a sélectionné, c'est pour quoi faire ? Ouais, j'en sais rien, s'ils payent des impôts ! Je te demande, on t'a sélectionné, c'était pour quoi faire ? Pour participer au débat ou pour te foutre de ma gueule ? Bah, je peux foutre pas de ta gueule, je réponds que t'es même pas New Yorkien, toi ! Je suis à Paris, moi ! Non, mais moi, je te demande... Attends, à Paris, c'est pour ça que j'ai 103.5, dis non ! Bah oui, c'est 10 ans ! Ah ouais, 10 ans ! Et tu prendrais pas les gens pour des cons ? Non, je suis lourd ! Hein ? Euh, celui qui s'amuse... Celle qui s'amuse à dire que je suis lourd tout à l'heure, elle va dégager, et que je vais pas chercher ! Alors, je vous préviens, soit que vous répondez correctement aux questions, ou soit que vous vous foutez de ma gueule et que vous avez pas envie de participer au débat, ça sert à rien qu'on vous sélectionne ! Ok ? C'est clair et net ! Gérard, il y a encore des V1 qui te demandent si les nouilles York, c'est un plat surrénien ? Ah bah ça, pour l'instant, on est pas arrivés à la question, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Alors, on va demander à Potchamp s'il est réveillé ! Oui, je suis réveillé, vas-y ! Alors ? Est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît ? Non mais hé, tu as commencé à foutre de ma gueule là ou quoi ? Non mais je vais expliquer hors antenne Gérard, c'est pour ça, il a pas entendu ! Non, non, il a pas entendu la question, alors que j'ai demandé la première fois, apparemment il a dit, j'ai pas envie d'y répondre ! Alors s'il a pas envie d'y répondre, il participe pas au débat ! Ça sert à rien de sélectionner ! Ah là, t'es énervé ! Bon, ça suffit, s'il vous plaît, c'est moi qui commande ! Mais laissez-le, ça le stimule ! Hein ? Alors, je vous préviens, si on vous sélectionne, c'est pour pas... Oh ! On se calme ! Si on vous sélectionne, c'est pour participer au débat ! Si vous voulez pas participer, ça sert à rien qu'on vous sélectionne ! C'est clair et net ! Mais t'énerveux pas ! T'entends, crie pas ! Alors, pas de chambre, les habitants de New York fêtent moins d'impôts qu'à Paris ! Bah, sans doute ! D'accord ! Et pourquoi aussi ? Il faut peut-être expliquer un peu ! Alors, tu peux expliquer ? Bah, je sais pas, moi, parce qu'ils habitent dans les appartements, alors... Franchement, je pourrais pas te dire plus que ça ! J'en sais rien du tout ! Non mais attends ! Non mais là, je crois que t'es en train de... Mais j'ai compris ta question, mais je sais pas y répondre ! J'habite pas à New York et... Voilà, quoi, je fais pas très bon mieux ! Bon, ok ! Euh, cuisse de blourd ! Tu peux répéter la question ? Hé, vous commencez à me les gonfler, là ! Bah non, mais j'ai pas entendu ! Non mais hé ! Hé, les oreilles, c'est comme le cuisse à ça ! Vous avez très bien compris la question ! Alors, maintenant, je la répète plus ! Bah, je me suis pas la répète plus de semaine ! Alors, si t'as pas compris la question, je passe à Tony, merci ! Ouais, je crois qu'ils comprennent pas le sens de tes questions, mon Gégé ! Alors, Tony ? Ouais, je suis d'accord avec lui ! Ouais ! Moi, je voulais dire que les habitants de New York, ils doivent payer un petit peu plus d'impôts parce qu'il me semble que le dollar, c'est plus fort en Amérique qu'en France, en fait ! Ouais, mais non ! D'ailleurs, tu pourrais témoigner, même toi, parce que t'as vu qu'en fait, ils ont payé plus d'impôts parce qu'il paraît qu'il y a un gros monstre qui a tout détruit dans la ville ! Et puis, ça fait qu'en fait, ils ont payé plus d'impôts ! Il fallait tout reconstruire après ! Bah, attendez, il y a une question à New York ! Ouais, il y a Booster qui te demande... Enfin, il te demande pas, il explique que les habitants de New York ne payent pas souvent de pot, c'est pour ça que les bistrots sont vides ! Non, mais je vois pas du tout le rapport avec le café ! Non, parce que Gérard, tu es allé dans les bistrots, là-bas, toi ! Tu peux nous en parler, non, ou pas ? T'as payé un peu ? T'as fait des toffes, quand même, là-bas, Gégé ! Non ! Pour l'instant, on n'est pas en train de parler des cafés, d'accord ? Suisseboule ! Bah, moi, je pense que le gros monstre, il doit payer beaucoup d'impôts parce qu'il doit avoir une grosse maison, quoi ! Bon, fil d'art, tu me cherches celui qui fait le con et t'éteins ton micro, parce que tout à l'heure, ça va même se terminer pour ton matricule ! D'accord ! Alors, Suisseboule, pour toi ? Bah, moi, je pense qu'il paye beaucoup d'impôts parce que le gros monstre de New York, il doit avoir une grosse maison, quand même ! Ok, saucisson à l'ail ! Alors, sérieusement, moi, je pense qu'à New York, les gens ont plus d'avantages que la France parce que, notamment, le problème des impôts, comme on parle, quoi ! Ouais, non, mais tu peux préciser le fond de ta réponse ? Bah, moi, je pense qu'ils payent plus d'impôts qu'en France ! Ouais, mais pourquoi ? Bah, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils payent des impôts et c'est comme ça ! D'accord ! Parce que c'est en dollars, Gérard, non ? C'est en dollars ? Mais toi, pour l'instant, je t'ai dit de chercher qui c'est qu'en train de faire le con, je t'ai pas demandé de... Fildar, je te signale, au lieu d'allumer ta clope, t'essaies tout de suite de savoir qui fait le con ! Parce que sinon, c'est toi qui dérouille la suite ! Toute rature, c'est pas moi ! Je te préviens, Fildar, tu cherches tout de suite ! C'est jamais toi, ce soucis-là, là, il m'espère ! Oh ouais, Tony, ça supplie, d'accord ? Alors, tu te poules ! Oui ! Donc toi ? En fait, ça dépend où tu habites dans New York, si tu habites à côté de New Tower Bridge Center, tu payes... Voilà, attends, tu peux répéter, là, parce que j'ai pas compris le... New Tower Bridge Center ? Oui ? Tu payes trois fois plus chaque si t'as un petit short street ? Oh non, mais moi, je peux pas vous dire, parce que... Comme nous, on a été dans New York et tout... Ouais, mais attends, tu as été à New York trois jours, tu peux pas dire que tu connais New York, quoi ! Non, mais attends, en trois jours, tu peux visiter New York, je suis désolé ! Ouais, mais Gérard, t'as été dans le Bronx ! Quoi ? T'as été dans le Bronx ! C'est où, ça ? C'est à côté de Harlem ! Non, mais attends... Il y a des grands négros avec des couteaux de chasse et tout ! Non, mais attends, je te signale qu'on a visité certains quartiers, et je peux vous dire une chose que... C'est quand même pas évident de se balader là-dedans ! Donc, pour vous dire... T'es agressé ou pas ? Oh ! T'es agressé ou pas ? Fildar ! Oui, mais je peux pas deviner à chaque fois... Non, non, mais tu peux pas deviner, c'est ton boulot ! Tu peux faire le standard, maintenant tu fais ton boulot correctement, pas du tout ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Gérard, en attendant, à propos du Bronx, sur IRC, on me demande si t'as coulé un Bronx... Non ! Non ! Donc, pour vous dire, s'ils payent plus d'impôts que nous à Paris, ça je peux pas vous le dire, parce qu'on a pas eu... T'as pas fait des recherches ? Non, on a pas eu l'occasion de trop discuter avec les gens et tout... N'importe quoi ! Oh ta gueule, à toi je t'emmerde ! Et est-ce que t'as rencontré Beetleborg ? Quoi ? Quoi ? Est-ce que t'as rencontré Beetleborg ? N'importe quoi, toi ! Toi t'es en train de planer à 24 à l'heure ! Et toi, Gérard, t'es allé à New-York pour voir un film, c'est ça ? Bah oui ! C'était quoi ? C'était le film de cul, la Zobzilla contre les Paisins, c'est ça ? Attends, fais gaffe à toi Tony, parce que tout à l'heure tu l'as dégagé ! Alors, je te signale, t'as intérêt de rester à carreau si tu veux finir les 10 questions ! Non, moi je m'arrête ! Ouais, non, mais moi je te dis, t'as intérêt de te calmer ! Ok, pas de problème ! Gérard, t'es monté dans l'Empire Star Betting ? Mais pour l'instant, on n'en est pas arrivé là, d'accord ? D'accord ! Alors, que mange-t-on quand on est à New-York ? Leur spécialité là-bas, pour vous ! Donc on va demander à... C'est un mec en moto ! C'est un mec en moto ! Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a un mec en moto ! Quoi tu cherches ? D'où il sors ? Putain, trouve-le, il est un portable en plus ! C'est sûr ! Oh là là ! Tu vas rentrer sur l'autoroute ! Non, non, mais allez-y, continuez ! Attends, parce que lui, il ne veut pas faire son boulot ! Non, mais c'est bon, apparemment il s'est arrêté ! Apparemment il s'est arrêté, vas-y ! Toi, tout à l'heure, je vais me lever, je vais t'en coller une ! Ça va te faire tout drôle avant la fin, toi ! C'est aussi bien que c'est la dernière fois que je te le dis ! Oh là là, c'est la carte ! Ouais, vous fermez vos gannes ! New York, New York ! Merci ! Gérard, pour calmer le débat, il y a Oxide qui dit qu'un jour il ira à New York avec toi, on y jouera, tu verras ! Ouais, mais ça c'est une chanson, donc je m'en fous ! Alors, que mange-t-on quand on est ? C'est pas gentil de ta part ! Bah si, de toute manière, j'irai pas à New York avec lui, j'irai plutôt avec ma femme ! Euh, non, personnellement, j'ai pas trop, on comprend pas trop bien ce qu'ils nous disent, à part euh... Excuse me, euh... Excuse me ! Excuse me, ou thank you, euh... Donc on revient sur le saucisse à l'ail ! Tu veux dire quoi, saucisse à l'ail ? Saucisse à l'ail ! T'ont pas dit, fuck me, gift man ! Tu as l'ail ! Gérard, Gérard ! Non, t'as pas fil d'art, il a rien fait ! Gérard, il y a Jupiler qui te demande si à New York t'as vu Starsky Hutch ! Non ! Alors, on revient à la troisième question ! Que mange-t-on quand on est à New York ? Leur spécialité, on va demander ça à Pau de Chambre ! Oh là là, putain, vous commencez... Des hamburgers ! Vous commencez à me coisser les couilles, sérieusement ! On est déjà à la troisième question ! Vous commencez à foutre votre merde, c'est pas bon ! C'est inadmissible ! Ça va pas être bon pour le deuxième débat, je le sens ! Alors, Pau de Chambre ? Oui, bah, des hamburgers, des frites et du ketchup ! Ah ouais, tu crois qu'ils mangent des frites là-bas ? Bah ouais ! Bah ouais, évidemment ! On mange des frites et des hamburgers ! Pas tous en même temps, s'il vous plaît ! Cuisse de velours ! Bah, je viens de répondre à la question ! Bah, c'est bien ! Bah, des frites, des hamburgers, etc... Non mais je demande à Pau de Chambre et c'est toi qui répond, c'est pas mal ! Bah, tu m'as dit cuisse de velours ! Bah, tu m'as dit cuisse de velours ! Excuse-moi ! Tony ! Bah, il me semble aussi que c'est beaucoup de sauce grasse, de viande rouge et de frites ! D'accord ! Ok, pas de problème ! Suisse boule ! Bah moi, j'étais dans un fast-food et j'ai pris un menu MacGyver ! Donc, il y avait un menu même de suisse ! Non, Tony ! Tony ! Tony ! Tony ! Tony ! Laisse-le parler ! Pas de problème ! Bon, j'ai pris un menu MacGyver ! J'ai un couteau suisse ! Ouais ! Une boussole ! Et un sandwich au pâté ! D'accord ! Eh ben, tu vois mon pote ! Attends, mais ça c'est pas comestible ! Dans ce cas-là, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller voir Fildar ! Tu vas aller voir Fildar au standard maintenant ! Ça va être terminé pour toi ! Je peux pas l'aider hein ! Euh... Non, non mais c'est bon, tu prends quelqu'un d'autre parce que j'aime pas les cons qui s'amusent à dire des conneries ! Donc euh... On a pas le droit d'être drôle ! Saucisson à l'ail ! Alors, la nourriture la plus répandue, je dirais les hamburgers, les hot dogs, les frites et les oeufs bouillés ! Et comme c'est ça, je prendrais une pomme ! D'accord ! Euh... Euh... Bah moi j'ai attendu de dire qu'ils faisaient des hot dogs avec des chiens écrasés mais bon ! Alors euh... 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 Tu te poules ! Oui ? Je crois que t'as pas tellement bien compris la question ! Bah si répète, vas-y ! Non mais attends, tu crois que je vais m'amuser à faire que ça toute la soirée ! Tu me demandes ce qu'ils mangent ! Bah je t'ai dit, ils mangent des hamburgers faits avec des chiens écrasés ! Ouais bah ça c'est en Chine qu'on mange des bêtes ! Ah mais pas du tout ! Bon ! Oh ! Tu saurais qu'ils font des hot dogs avec des chiens écrasés ! D'accord ! Alors moi j'peux te dire une chose que c'est beau ! Donc euh... Les plats le plus... Qui est demandé euh... Alors... Donc euh... Donc euh... Qu'est-ce que je disais ? Donc ouais je voulais répondre donc euh... Bah c'est sûr que euh... La spécialité là-bas c'est hamburgers, brouillés, euh... Voire euh... Café... Du café... Souvent euh... C'est hamburgers-cafés là-bas... En... En règle générale... Donc euh... Donc euh... Hein ? Beaucoup de glace ! Ouais non mais... C'est vrai qu'ils mangent aussi des glaces mais... Je pense que... Merci pour le Larsen ! Quand je parle, c'est sympa ! Euh... Donc euh... Je peux dire que c'est vrai qu'il y a aussi des glaces mais euh... Quand il fait froid ça m'étonnerait hein ! C'est vrai qu'il y a beaucoup euh... Gérard, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obèses aux Etats-Unis ? Euh... Euh... Ça... Euh... Euh... Non non mais je peux... Je peux dire que... En règle générale euh... Là dans les quartiers... Attendez s'il vous plaît ! Merci ! Déjà je vais couper... Je vais te répondre Tony après mais il y a une question hier c'est qui est peut-être importante ! Oui il y a Jarvis Cooker qui te demande quand tu es allé à New York est-ce qu'il y avait encore le vaisseau d'indépendance D au-dessus de l'Empire State Building ? Non ! Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh... Ouais tiens il y a peut-être un petit sondage... Merci ! Parce que c'est pas à Manu qu'il faut les envoyer c'est à moi d'accord ! Vas-y ! Bah non c'est un petit sondage ! Alors euh... Pour la première question êtes-vous déjà allé à New York ? Alors euh... Il y a 50% des gens qui ne connaissent pas New York dans la Manche ! Alors ça la Manche c'est dans le département 50 donc je vois pas du tout le rapport ! Non mais il faut passer par la Manche pour la New York c'est la mer ! Ah oui ! Ah oui ! La mer tu connais pas la Manche ? Non mais euh... Attends ! Toi euh... Tu dirais euh... Tu me dirais euh... Faut traverser la Seine pour aller à... À Surenne ! À Surenne euh... C'est pareil ! A Broutil ! A Broutil ! C'est vraiment qu'un cas ! Euh... 32% des gens répondent euh... Ne répondent ! Ne répondent pas aux Mendiants ! Donc je vois pas... Je vois pas du tout le rapport avec euh... Êtes-vous déjà allé à New York ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore euh... 18% sont allés à Euro Disney ! Alors euh... Je sais pas si Euro Disney ! Ils veulent parler de... Euro Disney euh... Celui qu'il y a à Paris ! Mais à New York c'est pas... Ça s'appelle pas Euro Disney ! C'est... Même pas Disneyland ! C'est Disney World ! C'est Disney World ! C'est euh... Disney World ! Je sais plus exactement ! Mais je... Je crois que... Spark d'attraction là il a euh... Il est en... Il est en voie de disparition ! Oui Rigo avant de venir à la police ! Ouais bah... Il y a Raptor qui te demande si... Vu qu'il y avait pas le vaisseau d'indépendance D Est-ce qu'il y avait King Kong sur l'Empire State Building ? Non plus ! Non plus ! Euh... Donc euh... Je répondais à qui c'était Tony ! Donc Tony tu peux me... Ouais bah... Je répète pas la question ! Ouais donc tu voulais me parler s'il y avait des obèses ! Voilà j'ai très bien compris ! Je répète pas la question ! Ouais bah... Si ça te plait pas mon pote tout à l'heure tu as dégagé Et puis je vais pas te répondre tout de suite ! Vas-y réponds ! Réponds quand même ! Alors donc euh... Réponds ! Réponds ! Pour te dire... Pour te dire s'il y avait des obèses là-bas... Je sais que... On en a vu pas mal ! Et c'est vrai que... Faut voir aussi ce qu'ils mangent hein ! Parce que dans... Quand tu vois les... Le nombre de restaurants qui sont les uns à côté des autres... Ça... Ça fait un restaurant tous les... Allô ! Tous les deux... Tous les... 20 mètres à peine hein ! Grosso modo ! Grosso modo ! Et je peux te dire une chose que... Grosso modo ! Grosso modo ! Il y avait un restaurant tous les... Tous les 20 mètres ! Oui Rigaud ! Avant qu'on fasse une pause ! Non il me demande si euh... Attends ! Non vas-y ! C'est méchant ! Il parle de 110 c'est méchant ! Bon alors c'est pas la peine ! Donc alors ! J'ai une question ! Oui ! C'est beau de charme ! Oui ! Tu sais s'ils ont toujours le syndrome de la vache folle au McDo ? Non mais attends ! Je vois pas du tout le rapport avec New York là ! Bah dans les hamburgers ! Non non mais attends ! Mais je vois pas du tout le rapport ! Parce que euh... Le truc sur la... Sur les vaches polles ! Ça... Ça vient pas de New York hein ! Ça vient d'Angleterre ! Oh pardon ! Donc euh... Non mais vas-y toi euh... Tu vas encore parler plus fort Fildar ! Parle plus fort euh... Comme ça on... On comprendra bien ! Ça t'entends plus ! Donc euh... Oui ? Oui ? Moi j'aimerais te poser une question ! Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers... Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers... Est-ce que c'est la même viande qu'en France ? Hé ! Attends cinq minutes ! Hé ! Tu parles encore plus fort ! Je comprends pas espèce de con ! C'est de la viande de rat dans les hamburgers ! Non mais hé ! 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 Attends cinq minutes ! Va bouffer ton saucisson à l'ail ! Hé toi tu fermes ta gueule t'es un connard ! Ok connard ! Mais quoi je fais les 24 lignes ! Ouais tu fais les 24 lignes et tu parles moi pas quand... Quand les gens y parlent ok ? Allô ? Non Gérard ! Gérard arrête ! Vas-y ! Laisse-le ! Arrête de le frapper ! Gérard arrête ! Vas-y continue ton débat ! Mais t'es fou ! Bon alors saucisson à l'ail ! Vas-y je t'écoute avant qu'on fasse ta pause ! Allô ? Oui donc je voulais te poser la question suivante ! Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers est-ce que tu crois que c'est la même viande qu'en France ? Euh... Si je pense si ! Parce que c'est... Il faut dire une chose que les hamburgers donc c'est des trucs qui sont importés d'un peu partout de... dans le monde ! Donc c'est de la viande hachée donc je pense que... C'est peut-être que la viande fabriquée aussi ? La viande hachée ? Oui mais je pense ! Bon on arrête pour cette question maintenant tout le monde a répondu ! Alors que représente New York pour vous ? Et on va s'écouter... On va s'écouter quoi ? La croûte des pieds de ma femme sont bonnes avec du caviar ! Et on se retrouve tout de suite après au 0803 085000 et 0875000 et toujours www.fr Fun Radio sur le site internet que Rigaud vous attend ! A tout de suite ! Pas de radio et... Pas d'insultes ! De Gérard ! Allo ? Allo ? Une.. Une je n'en connais, il va s'en prendre une tout à l'heure mais ça... Là je crois que ça lui faire plus mal ! Donc 1h1 du matin, toujours les débats de Gérard... Donc vous êtes toujours sur fun radio... Et donc y'a toujours Rigaud qui vous attend sur le site internet www.fr... Gérard j'ai une grande nouvelle, on a déjà dépassé les 3000 personnes... Alors qu'il n'est qu'une heure du matin, on est en train de battre les records, 3104,3. Oui mais j'espère qu'il n'y en a pas qui vont s'en aller à cause de Fildar. On vient de s'écouter quoi Gigi ? On vient de s'écouter, les croûtes de pieds de ma femme sont bonnes avec du caviar. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, il y a toujours M. Fildar quand il sera décidé à faire son boulot correctement, parce que les 24 lignes sautent, mais il prend personne au standard, donc ceux qu'essayent d'appeler n'ayez crainte, c'est Fildar qui déconne. Allo ? Retiens, retiens les lignes qui sautent. Alors donc on récupère cul de poule, c'est bien si Manu ? Oui, je peux avoir les gens ? Pardon, excuse-moi. Merci. Donc on récupère cul de poule, rebonsoir, saucisson à l'aigle, salut, Susboule, bonsoir, Tony, Salut ma couille. Salut. Et cuisse de blourd, pardon ? Moi je suis là. Et peau de chambre pour terminer. Allo Gérard. Ok. Alors donc la question c'est, que représente New York pour vous ? Alors on va demander ça, ben on va demander ça, blablabla, cuisse de blourd, tiens. Bah pour moi ça représente un lieu historique, enfin je parle de la Statue des Libertés. Ouais. Et voilà, c'est tout. Pour toi ? Ah ouais mais toi tu y as jamais été ? Ouais, ouais, je parle de la, ouais, ouais. Donc euh... On est avec les boutiques en fait. D'accord. Mais t'as pas eu l'occasion d'aller dans le centre ? Non, non. D'accord. Peau de chambre ? Ouais, ben moi ça me fait penser aussi à la Statue des Libertés et puis au cinéma. Non attends, mais pourquoi le cinéma ? Euh, je sais pas si t'as vu Dean Murphy dans La France à New York. Mais non, mais attends, mais attends, peau de chambre. Oui. Non mais je vois pas du tout là, le rapport que représente New York pour vous. Toi tu me dis la Statue de la Liberté et les cinémas, mais attends, mais je vois pas du tout le... Il a raison, moi j'ai vu aussi Perversion. Non mais attends Tony, pour l'instant je demande à peau de chambre. Oui, oui. Bon alors vas-y Tony, si tu... Bon, toi pour toi c'est le cinéma et la Statue de la Liberté, c'est ça euh... C'est pas de chambre. Hein ? Euh, Tony ? Non mais je voulais dire qu'il avait raison parce que moi j'avais vu Perversion anal à New York aussi. Et ça parlait de New York et puis il y avait en toile de fond New York. Ah, téléphone, excuse-moi. Allo ? Ouais, salut chérie, ça va ? Non mais euh, Tony. Ouais. Euh, Tony tu... t'arrêtes s'il te plaît ? Je te rappelle plus tard là, je parle... Non Tony, s'il te plaît. Je parle au bouffe de l'antenne. Ok, ok. Tony ! Euh, ouais, et puis aussi ce que ça me... Ce que ça m'inspire aussi, New York, c'est euh... C'est des filles blondes qui vont se peigner à moitié à poil en baillot de bain rouge dans la tamise. Non mais attends, bah ceux-là, je vois pas le rapport. Ouais, écoute, écoute, écoute. Euh, Suzeboule. Ouais, euh, ça me fait penser à King Kong et Godzilla. D'accord. Ouais, tu peux répéter la première question du débat ? Je voulais répondre. Non, non, je répète plus les questions. Euh, saucisson à l'ail. Alors, ce que ça représente, bah... La Statue de la Liberté, les vacances et évidemment les beaux garçons. D'accord. Ah bah... Donc voilà. Cul de poule. Ouais, moi ça représente 6 mois de ma vie. Je suis partie 6 mois là-bas. J'ai fait la fête pendant 6 mois, quoi. Ouais, mais alors... Pas con. Alors, comme toi, tu y as été pendant 6 mois. Ouais. Donc, tu peux me dire qu'est-ce que t'as visité ? J'ai visité plein de trucs, mais j'ai surtout fait la fête, en fait. J'étais dans les boîtes. J'étais pas là-bas pour visiter vraiment, quoi. Je suis allé à la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, tout ça. T'aurais pu nous inviter, quand même. Voilà. T'aurais pu nous inviter. Non, mais la prochaine fois, j'y retourne bientôt. Y'a une question, IRC, Rigaud, non ? Ouais, y'a Davy One. Laisse tomber, Rigaud, laisse tomber. Non, mais attends. Eh, Rigaud. Impose-toi, Rigaud. Assis-toi, Gérard. T'as fait gaffe, parce que tout à l'heure, j'étais éclaté, toi. Gérard, y'a juste Davy One qui te demandait si New York, c'était la capitale des États-Unis. Euh, je... Non, c'est Washington. Pour le remettre à sa place. Voilà. Alors, donc tout le monde a répondu. Donc, pour moi, que représente New York ? Bien sûr, y'a la Statue de la Liberté, y'a le Stadium Building, y'a le Central Park, y'a la cinquième avenue qui est superbe à visiter avec... Manhattan. Hein ? C'est-à Manhattan. C'est où, ça ? Bah, c'est New York. Ouais, mais attends, tu peux préciser le fond de... Manhattan, bah... A Manhattan ? Ouais. Bah oui, bien sûr, on a visité tous ces coins-là, on a même visité... Les Woods Boulevard ? Mais on a même visité les quartiers chinois, italiens et autres. Est-ce que t'as allé dans le quartier ? Est-ce que t'as allé dans le quartier ? Gérard ? Hum ? Est-ce que t'as visité les Woods Boulevard ? Bah bien sûr, qu'est-ce que je viens de dire ? On a fait la cinquième avenue, on a fait que de marcher durant les trois jours. Est-ce que t'as allé dans le quartier ? Attendez, attendez, tout le monde, pas tous en même temps. Ouais, c'est Tony, je voulais te demander si t'étais allé dans le quartier Black à Amsalem. Bah, qu'est-ce que je viens de dire dans les quartiers noirs, espèce d'abruti ? Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Amsalem, donc. C'est Amsalem ? Bon, celui qui reçoit du monde, là, c'est plus la peine qu'il participe au débat, parce que ça commence à m'énerver. Ils dégages de chez toi, tu les fais pas rentrer. Ok. Ok. On veut personne ! Tu gères un peu ? Tu fais quoi, là ? Tu te fous ta merde ? Mais non ! Vous voyez pas que j'ai une émission à faire avec le baf de fans radio ? T'es en train de foutre ta merde ou quoi, toi ? Oh là là, c'est nous. New York. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Bon ben, c'est tout. Gérard ? Oui ? Il y a Ethan sur IRC qui te demande si t'as rencontré des stars à New York. Alors qu'on... Non, on a pas eu l'occasion d'en voir, à part que saucisson à l'ail, elle a dû voir... Moi, j'ai vu Al Pacino et Jean Reynaud. Bon, alors, celui-là, c'est plus la peine maintenant, Fildar, tu fais ton boulot correctement. Je suis le président de la République des États-Unis, Bill Clinton. D'accord. Fildar, t'éteins ton micro et tu me gères de celui que t'es en train de recevoir du monde parce que ça m'énerve. Je voulais te poser une question, Gérard, je voulais te poser une question. Est-ce que t'as été dans la rue, tu sais où ils laissent des empreintes de pieds, là ? Ça va être leur nom ? Ouais, on l'a visité aussi, on y est passé. Ah, Hollywood ? Ouais, c'est dans Hollywood Boulevard. Bon, Fildar, tu gères maintenant. Ça commence à bien faire. Je vais ouvrir, alors. D'ailleurs, je vais t'ouvrir à mon point d'entaiol, toi. T'es allé à South Fork ? Non. Les touristes vont-ils plus facilement à New-York qu'à Roubaix ? C'est pas la même ambiance. Ah ouais, c'est sûr. C'est pas pareil. Elle est bien, elle est bien, la question. Donc, on va demander à Kupoul. Ouais, moi, je vais plus facilement à New-York, ouais. Je suis désolée pour les gens qui habitent Roubaix, mais non, non, je peux pas, là. D'accord. Ok. Saucisson à l'aille ? Non, moi, je pense que les touristes peuvent se rendre plutôt à Roubaix, facilement. Ouais, non, mais attends. Il y en a un qui est en train de faire le con tout à l'heure. Si je me lève, il va s'en prendre une. Il va dégager des studios vite fait, lui. Ouais, donc je te disais, je pense que les touristes peuvent se rendre plus facilement à Roubaix. T'as quoi à voir à Roubaix. Je t'ai expliqué pourquoi ? Parce qu'à Roubaix, ils peuvent s'y rendre en voiture ou en train et que c'est moins cher que l'avion. T'as quoi à voir à Roubaix ? T'as quoi à voir à Roubaix ? À l'avion, quand tu payes ton billet de train, déjà que ça coûte cher. Il n'y en a rien à voir, à Roubaix. En plus, tu fais la queue pour avoir ton billet de train, donc... Il n'y a rien à voir à Roubaix. T'as pas la statut de la liberté à Roubaix ? Il y a des buildings à Roubaix ? Il n'y a pas de buildings à Roubaix ? Non mais, vous l'a laissez parler. c'est tout ok bon merci SwissBull bah moi je pense que c'est quand même plus facile d'aller à trifouiller les oies parce que c'est en France et c'est plus près n'importe quoi toi Tony ouais moi tant qu'à faire je préfère aller à New York avec plus de poules qu'aller à Roubaix ouais cuisse de blourd je préfère aller à New York c'est clair on t'emmènera on fera des trucs à trois ah non mais c'est pas mal il y a Delight sur IRC il demande quelle langue on parle à Roubaix bah Roubaix le Roubaix quoi ? le Roubaixien non on parle de ch'ti mi donc comme Roubaix c'est dans le nord donc on parle de ch'ti mi voilà pas de chambre pour terminer on rentrerait plus facilement à New York aussi on part tous les cinq alors d'accord moi je peux vous dire je préfère aller à New York qu'à Roubaix parce qu'à New York au moins on t'en mènera qu'à moi alors moi je préfère aller à New York parce qu'il y a plus de trucs qu'à visiter que dans le nord de la France voilà 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 donc alors il y a peut-être un petit sondage mais je pense que ça m'étonnerait que ça passe plaisir au géant non mais ça c'est intéressant depuis New York et de naissance 60% ont répondu 60% des gens le sont depuis le 1er janvier je vois pas du tout le rapport ça ça n'a rien à voir après j'ai 30% des gens sont des gens le sont depuis que Dieu est là alors là je vois pas du tout le rapport 10% des gens se sont fait vacciner contre New York cet après-midi n'importe quoi ça c'est des conneries au PD de Fildar ça n'a rien à voir avec les questions donc je sais même pas pourquoi on me donne des sondages comme ça ça sert à rien du tout alors la sixième question celui qui s'amuse à vouloir répondre qui n'est pas sur l'antenne il va s'écraser merci alors qu'est-ce qui vous fait le qu'est-ce qui vous a fait rêver à New York ça y est ça y est t'as fini toi de dire allo Gérard là le connard c'est bizarre on ne l'entend plus alors pas de chambre moi je dis je suis pas allé à New York alors je peux pas savoir ce qui peut me faire rêver le plus non mais attends tu peux imaginer parce que ils en parlent quand même non mais tu peux imaginer ils en parlent quand même à la télé ouais ouais d'accord je crois que il est blasé non mais pas du tout mais non si mais je pense que si tu es blasé j'ai une idée je crois que je vais le dégager ouais je pense une idée ouais tu es de blourd bah les beaux garçons le soleil t'as pas besoin d'aller à New York ma petite tu viens à Paris bon Tony s'il te plaît tu te calmes non mais pour toi non mais Tony tu te calmes sinon tu vas faire comme pas de chambre non mais pourquoi aller si loin non mais attends tu permets on la laisse parler ok tout ça vous la laissez Tony s'il te plaît tu laisses parler les gens après on te laisse tu laisseras parler d'accord ok alors tu laisses parler un peu les gens aussi ok ok merci donc cuisse de blourd ah ouais c'est bien ce que je disais voilà et puis mais je suis allée que 3 jours donc bah tu y as été 3 jours ouais et de quand à quand bah j'en fais rien moi il y a 2 ans voilà d'accord Tony donc maintenant ouais New York que j'ai eu l'occasion de connaître mais en fait que par la télé et puis ça me dit rien en fait je viens à Paris donc New York pour toi personnellement ça ah non moi ça me dit rien franchement d'accord euh suisse boule bah moi j'aurais voulu rencontrer Jock et Wing mais il est mort non mais attends que représente que euh qu'est-ce qui vous a fait rêver à New York bah c'est Jock et Wing dans son range non mais attends euh je vois pas du tout le rapport avec la question et Bonanza il est encore vivant Bonanza Tony s'il te plaît merci bon alors suisse boule et bah je veux que Kevin bah vous vous réveillez un peu parce que là c'est mort quoi oh punaise bon ouais au revoir pour lui saucisson à l'ail oui alors moi je veux dire franchement ce qui me fait vraiment rêver c'est d'habiter dans un grand building et de voir les habitants de haut n'importe quoi non mais ça de toute façon toi même si on monte au 40ème étage on te voit euh non là je vais te dire une chose que ça m'étonnerait Tony que personne me voit si 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 non non Tony Tony je vais te dire une chose que Tony non mais moi j'ai pas d'odeur Tony s'il te plaît oui 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 merci tu te poules oui bah moi en fait j'ai rêvé de tout et puis en fait si tu claques un peu de fric tu peux assouvir tous tes fantasmes là-bas d'accord je répondrai après oui Rego ouais il y a Ethan encore sur l'IRC qui te demande si tu t'es bien bourré la gueule à New York là je vais te dire une chose tu vois c'est là là c'est que le plus gros problème à New York c'est que si tu te fais piquer avec de l'alcool tu vas directement en cabane donc il faut mais il y a pas beaucoup de café à New York euh non c'est plus des c'est plutôt mort non 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 mais je peux on va préciser même avec saucisson à l'ail comme on y a été donc on peut préciser c'est que là-bas c'est rare que t'as le droit de boire de l'alcool ou sinon faut que tu la planques dans un espace je crois pas y avoir été avec toi ça me donne rien c'est moi qui suis allé c'est pas ça là tu dois faire quoi alors ouais t'arrêtes c'était avec toi vous êtes allé voir Zobzilla ? saucisson à l'ail oui ? tu te fous de moi là ? bah oui je me fous de toi parce que je t'ai dit ah t'es en train de te foutre de ma gueule attends attends toi je te jure t'as intérêt de répondre aux prochaines questions correctes il y a Renès sur l'IRC qui te demande si tu te fais piquer avec de l'adidas si tu vas en prison aussi ? non parce que ça le parfum t'as le droit d'en acheter mais pour revenir à la question là d'Ethan donc pour l'alcool donc faut que ça soit planqué et ça je pense que personne ne pourra me contredire c'est qu'ils mettent ça dans des poches dans des trucs qu'on puisse pas aller voir bah mais quand tu vas dans les cafés c'est pas dans les cafés je suis pas souci au détecteur de bagages arrête ! Gérard arrête de lui mettre des coups de pied toi tu vas te prendre le poing dans ta gueule dans peu de temps allez enchaîne-le alors donc moi qu'est-ce qui me fait rêver ? oh vous fermez vos gueules ou quoi là maintenant ? bah ouais Gérard ce que t'aurais dû faire c'est mettre de l'eau de vie dans une bouteille d'éviant comme ça t'aurais eu ta douce quotidienne d'alcool Gérard ? ah oui et j'ai suce-la moi oh ceci sera là et tu m'excèdes pas du tout il est parce que ils sont sexuels là non mais quand vous allez arrêter de finir vos conneries maintenant vous allez peut-être reprendre le débat correctement I'm leaving today oh ta gueule toi connard un jour j'irai à New York avec bon non le gueule suce-la Gérard 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 assis-toi assis-toi Gérard assis-toi et reprends dans le calme avec les auditeurs c'est bon un jour j'irai à New York avec lui c'est bon allez 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 ouais marre-toi bien il se passe que ce connard va c'est une question bon les auditeurs oui la question de Gérard vas-y Gérard on écoute alors pensez-vous qu'il fait jour Tu veux que tu fous de salope Bon Eh ben c'est simple On va s'envoyer un disque Non mais on peut pas Non non tu peux pas Je veux pas le savoir Moi Phil d'art Il fait pas son bureau On va reprendre dans le camp Gérard Bon je vais être d'accord Pour reprendre le débat On arrête On arrête Pour reprendre le débat calmement Il y a Delight sur l'IRC Qui te demande Si t'étais en première classe dans l'avion Et où était la piscine Et les cours de tennis dans l'avion Est-ce que t'as vu ça ? Déjà pour lui dire Il n'y a pas de piscine Il n'y a pas de cours de tennis En première classe C'est réservé aux hôtesses de l'air Donc on n'a pas eu l'occasion D'être en première classe Et il n'y a pas de première classe Dans les avions Il y a un écran Gégé Comment ? Il y a un écran Ouais il y a un écran télé Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Du béton et du macadam Un plus vieux ptout C'est la plage Gégé ce qu'on va faire C'est que tu vas poser la question Et on va mettre un petit disque Ouais je crois que c'est mieux Non mais toi Non mais on va Toi tu vas me gérer ça Parce que tout à l'heure Je vais t'éclater toi Je le sens Je le sens parce que là pour un sang Combien qu'on est rigon ? Non c'est bon On est toujours plus de 3500 Ce qui est déjà pas mal Bah ça va alors Je peux faire le con Je crois que tu vas faire le con Chez toi là Et vite fait avec mon pied dans le cul Pose la question Gérard Pose la question Alors pensez-vous Qu'il fait jour à New York Quand il est 18h à Paris Et qu'il pleut Et on s'écoute Les petits pouceaux En Paname Avec les chiens D'Henri en break Je te signale D'Henri en break Et toujours 1h Il est 1h22 Exactement Donc vous êtes toujours Sur Fun Radio Donc vous pouvez toujours Nous appeler au 0803 085000 Et 0875000 Où il y a Fildar Qui vous y accueille Mais il ne veut pas vous répondre C'est pas de notre faute Et puis Rigo Toujours Sur l'internet Lui il bosse bien Donc www.fairfunradio Donc Ouais Donc tu me disais On est combien là maintenant ? On est un peu moins de 4000 Ah Ça a baissé Ah bah Non 3 856 Moins 3 Parce qu'il y en a 3 qui viennent de partir Bah ouais A cause de Fildar Bravo Non non Bravo Ils allaient se coucher Ils connaissent New York Et ils se foutent de ton débat Et bah c'est bien Tant pis pour eux Donc on est quand même à 3800 personnes C'est quand même pas mal A 1h23 du matin Donc c'est bien Donc on récupère Qui de poule ? Oui je suis là Bonsoir Gérard Bonsoir Mému Bonsoir Fildar Bonsoir Saucisson à l'ail Oui donc bonsoir à tous Je te prends Par devant et par derrière Y'a pas de problème Oh 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 Tony Qu'est-ce que c'est l'autre ? Tony Laisse-la pas ton merde toi pétasse C'est quand tu veux Pousse-tu quand tu veux Oh 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 Saucisson à l'ail Attends Je réponds à celle qui vient de dire Euh C'était une Non mais y'a pas de problème Gégé Non mais moi je t'emmerde Salope ok C'est gentil hein D'accord Alors celle qui s'amuse à dire des conneries Moi je l'emmerde tout de suite D'accord C'est clair et net Donc Tony Ouais 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 Pousse de blourd Ouais je suis là Et j'ai le boule Suce J'ai les boules J'ai les boules Attends j'ai les boules Calmez-vous Calmez-vous S'il vous plaît C'est bien c'est bien Pour en venir au débat Pour en venir au débat Bien Bien Fildar Bien Une heure 24 On recommence juste après la pause Bien Toi tu fous ta merde Tu me Tu les laisses dire Les auditeurs c'est bien Ils ont raison Continue à cause de ton Bah ça va descendre Celui qui s'amuse à recevoir du monde C'est pareil Donc j'accueille le dernier auditeur Parce que t'es incapable de lire son nom C'est j'ai les boules qui grattent Bonsoir Ouais d'accord J'ai les boules qui grattent C'est intéressant Dis donc tu pourrais mieux écrire On t'as pas appris à écrire Conner Bonsoir 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 Enchanté Enchaîne Gérard Alors septième question Le Manu il est vénère aujourd'hui Bonsoir tu te fais s'il te plaît d'accord Bonsoir Vas-y Pensez-vous qu'il fasse Pensez-vous qu'il fasse Oh tu la fermes salope Ok cul de poule au cuisse de blourd Là je vous préviens vous allez vous calmer les deux salopes qui nous restent Gérard pour en revenir au débat Il y a Yankee sur l'IRC qui te demande si on peut payer les putes de New York en euros Alors là pour l'instant je peux pas répondre parce que l'euro c'est pas avant janvier 99 et les billets sont pas avant Ça sera que les pièces qui seront sorties maintenant Qu'est-ce qu'elles t'ont demandé à toi ? Oh toi je t'emmerde Ok Oh celui ! Alors Tony tu dégages bonne nuit Allez hop on regarde Tony C'est ma femme Allez pour Tony c'est terminé Tony c'est terminé pour lui Allez hop J'en fais quoi encore ? Tu le bières tu prends quelqu'un d'autre Allez hop terminé Comme ça on entendra pas le téléphone sans arrêt Ouais mais Gérard c'était pas la même sonnerie que le téléphone de Tony C'était chez moi mais j'ai décroché donc c'est bon Ouais mais ça commence à bien faire Non mais ça y est j'ai décroché le téléphone Manu tu m'éteins le double son c'est le top J'ai rien mis Gérard Allo ? J'ai rien mis Non presque pas Non mais j'ai rien mis Bah je m'en fous je pense pas à la 7ème question Vas-y 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 Allo ? Alors que penses ? Bon alors fil d'art Tu gères ou sinon c'est écoute Je cherche des auditeurs je peux pas tout faire Autrement je fais la vaisselle aussi Bon tu la poses ta question là Pensez-vous qu'il passe jour à New York Quand il est 18h à Paris et qu'il pleut On va demander à sa cul-de-poule Allo ? Alors là ça me demande un peu beaucoup de questions Donc il y a 6h Allo ? Allo ? Ça dépend de la tête Ça dépend Allo ? Ça dépend si le soleil s'est élevé ou pas Non mais que... Allo ? Allo ? Ça et qu'ils m'ont arrêté de dire allo constamment Parce que ça commence à me faire chier là Ok D'accord ? Répète la question please Bon alors tu t'écrasses toi pour un instant Je t'ai pas... Quand je t'appellerai pot de chambre tu sortiras de sous le lit toi Gérard ? Excuse-moi, à la place de Tony j'ai trouvé un auditeur très sympa Au demeurant Qui s'appelle mon chéri Salut Salut mon chéri Tu peux me foutre où tu veux Tu le sais Salut Salut Je te signale Fidlar Pega parce que tu me prends comme auditeur Parce que c'est toi qui es responsable Si tu me prends pas aucune des 24 lignes Ouais ouais D'accord ? Ouais Alors gare à toi Alors saucisson à l'ail Alors te dire qu'il pleut quand il est 18h Je pense que... Enfin je crois pas Non mais pensez-vous qu'il fasse joueur à New York quand il est 18h ? Et qu'il pleut ? Oh non J'ai pas compris la question Alors moi je te dis Alors te dire qu'il pleut là-bas je crois pas Je crois rien D'accord Mais là il peut faire peur je pense pas non plus Hé je t'en ai ton nom Attends saucisson à l'ail Je te préviens tu te poules ou tuisses de velours Vous avez fermé vos gueules les deux pétasses C'est pas moi Hé tu ne t'insultais pas comme ça Alors c'est pas moi Alors vous fermez vos gueules C'est pas nous Mais effectivement je crois qu'il peut faire jour quand il est 18h à Paris Donc voilà C'est bon t'as pas de soucis Et quand vous avez fini le foot de ma gueule là D'accord ? Fildar je sens que tu vas prendre mon poing dans ta gueule Non mais tu écoutes même pas ce que je te dis là Non mais attends pour l'instant il y a des connards Moi je réponds aux questions Tu écoutes même pas les questions qu'on te pose Gérard t'es payée combien pour faire le Bipil ? Et ta sœur elle est payée combien pour faire une pipe ? Bon Gérald tu continues ton débat là S'il vous plaît les auditeurs On se calme et on écoutira Alors on continue Je repose la question à Saucisson à l'ail Pensez-vous qu'il passe jour à New York Quand il est 18h à Paris Et qu'il pleut ? Parle bien devant ton micro Je viens de te répondre je viens de te dire qu'il pleut pas Et que là-bas effectivement il peut faire 18h quand il fait jour là-bas D'accord je te prends Moi aussi Bon alors toi tu dégages comme ça T'as tu de sais te répondre une heure Mais non il a pas répondu Gérard laisse le répondre Mais attends pour un instant il est en train de me prendre pour un con Mais non comme toi fils de pute J'ai cru que tu voulais que je te prenne c'est pour ça Toi Manu tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot correctement J'ai rien dit Alors je te prends tu réponds à la question pour la dernière fois Oui donc moi je pense qu'il fait nuit à New York Quand il fait jour à Paris du Luxembourg Bon alors toi t'as pas compris la question tu dégages ça Non bah réexplique lui Gérard plutôt Pensez-vous qu'il fasse jour à New York Quand il est 18h à Paris et qu'il pleut ? C'est clair, net, précis Non moi je pense qu'il fait nuit à New York et puis qu'il neige A 18h à Paris du Luxembourg A 18h il fait déjà jour à New York et à Paris il fait nuit Je te signale Bah oui mais attends c'est pas un questionnaire Parce qu'il y a un décalage d'horaire de 6h Pourquoi tu l'expliques pas ça au lieu de leur poser une question Tu fais ton boulot tu la fermes T'es pas au Big Bill T'es pas au Big Bill tu poses pas des questions pour gagner des cadeaux C'est pas à toi que je m'adresse Gérard ? Oui ? Ça dépasse quoi C'est qui ? Bah c'est ceux-ci sont à l'ail Ouais Gérard pour revenir au débat Il y a Renes sur l'IRC qui te demande si les New Yorkais dorment sous la pluie le jour A cause du décalage horaire Ça je peux pas dire parce que le décalage horaire je sais pas si ils font aussi ou pas Donc je peux pas lui dire Est-ce que toi t'en as vu qu'il dormait le jour sous la pluie ? Là-bas on a pas eu l'occasion d'avoir de pluie donc je peux pas le dire On a pas eu l'occasion d'avoir de pluie Ok Mon chéri ? Ouais bah moi je pense qu'à New York déjà il pleut tout le temps C'est un phénomène qui se peut trouver Et en fait à cette heure-ci il y a New York qui doit faire jour Il est quelle heure ? 1h30 ? Il est 18h17 à New York exactement Ouais il y a... Ouais 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 18h17 Ok Cuisse de blourd ? Bah j'en sais rien du tout Attends T'en sais rien Non mais attends Non mais ça va Tu veux pas que Sam il t'achète un lit non plus non ? Hein ? Que tu fais bien ton boulot là ? Bah ouais ? Ah bah dis donc on dirait pas Bonne nuit hein pour moi Ouais bah l'autre il est voté sur les deux sièges Monsieur il est même pas capable de prendre les gens au standard Alors les 24 lignes sonnent Les gens ils s'amusent à appeler Monsieur veut rien prendre Mais j'ai fait pas tiguer il faut le comprendre Non mais il est pas tiguer il faut rien de la journée Je rêvais d'un autre monde Bon Gérard pour en revenir au débat Il y a Ethan sur IRC qui te demande si t'as visité une radio à New York J'en fais une radio Non là-bas on a pas eu l'occasion de visiter des radios Si à ce qu'il paraît t'as été invisé pour l'émission de World CERN T'as raison toi J'ai les boules qui grattent Il y a des shampoings pour ça Bon alors j'ai les boules qui grattent tu dégages Au revoir Tu peux pas dégager il vient de New York Au revoir Je le dégagerai pas il est de New York Tu fais son boulot comme il faut J'ai vu la Big Bill Tower Bon bah moi quand Pildare il fera son boulot je continuerai le débat Attends j'essaye d'avoir des New Yorkais parce que tu fais un débat sur New York Je me suis fait chasser toute la journée à appeler New York J'ai des places pour la voie T'as rien foutu On le garde Gérard il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si t'es monté sur la statue de la liberté Est-ce que d'en haut t'as vu la tour Eiffel ? Non la statue de la liberté de manière elle était trop loin et on n'a pas pu monter dessus Elle était partie ? Non elle est trop loin par rapport à là où on était du 102ème étage du je sais plus où Vous étiez au 102ème étage ? Il n'y a que 50 étages Alors Tony je te signale que je viens de te reconnaître encore Non Tony n'est pas là Il n'est pas là Tony il s'est couché Enfin bref Fildar il fait vachement bien son boulot Ça se voit qu'il va vite dégager du standard C'est plus bien ton boulot comparé à certains Ouais bah il ferait mieux son boulot ça irait peut-être mieux pour gérer le débat Pour l'instant il fait que de la merde Bon Gérard fait mieux ton boulot et pose ta question là en chaîne Attends toi si t'es pas content tu as dégagé Ok super Ok Ok super Bon Alors huitième question New York était une ville plus dangereuse que Paris Si oui pourquoi on va demander un saucisson à l'ail ? Ouais absolument parce que New York je pense qu'il y a plus de problèmes avec la police Et on entend souvent les sirènes Les sirènes des polices si tu veux Ouais il y a la police et les ambulances Et il y a souvent des meurtres aussi Mais ce qu'il y a c'est que comme on y avait été C'est bête qu'on n'a pas pu voir les... Voilà c'est un genre de sirène comme ça Non mais attends pour un sens celui-là c'en est un qui s'amuse Donc ok c'est bien comme réponse Mais parle un peu plus fort devant ton combiné s'il te plaît ce saucisson à l'ail Parce que... C'est ce que je fais mais je peux pas faire autrement Ok Q de poule ? Non non c'est pas plus dangereux New York Il suffit de pas sortir la nuit Bah de toute manière il y a des gens qui sortent quand même la nuit Non mais toi c'est un risque zépéril mais tu sors dans la journée tu crains rien hein Bah même dans la journée je peux te dire euh... on peut te confirmer avec saucisson à l'ail on pourra te craindre Mais je te dis j'ai l'air que je ne te connaissais pas donc pourquoi tu veux euh... tu crois que je te connais moi je te connais pas ? Ouais ouais euh... fous toi de ma gueule toi ! Mais je me fous pas d'ailleurs je te dis simplement que je ne t'occupe pas C'est ça t'as raison Euh... je te prends Quand tu veux Y a pas de problème Bon tu réponds ? Bon d'accord alors lui c'est terminé pour lui Je te prends t'es là hein Ah ? Bah non mais tu réponds ? Paré barbichette ? Allo ? Ah on entend très mal hein Ah ouais Ouais c'est vrai ça C'est loin je me prends Je te prends tu réponds à la question s'il te plaît Tu me prends par la barbichette le premier de nous deux qui réacte pour une peste Fais pas comme fil d'art d'accord ? Oh si je te prends Sois moins con que lui Bah sinon tu seras pas celle du standard toi Ah merde Dégé ? Oui ? C'est je te prends par la bistouquette Moi moi je t'emmerde T'emmerdes ceux qui sont à l'ail c'est bien C'est bien C'est bien Bravo les deux Bravo Bravo Eh je vais faire le débat Ok connard Bon allez hop terminé moi je fais conclusion j'arrête à la septième Hop à la huitième ça je trouve c'est terminé Grâce à fil d'art on arrête ici Mais non c'est pas grave Attends tu traites saucisson à l'ail et c'est de ma faute ? Ta gueule tu fais même pas ton boulot Mais je le fais mon boulot il est fait Non attends il est mal fait T'es même pas capable de gérer T'es même pas capable de dire à l'autre T'es à l'antenne tu réponds à la question Bah si t'attendais Non même pas Même pas Attends Allez ta gueule 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 Ferme ta gueule et c'est tout Alors je te prends pour la dernière fois Par la verbichette Ok Bon Ok 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 Allô Ok Ah Gérard Gérard j'ai perdu 200 personnes sur l'IRC Parce que t'as dit trop de gros mots Non bah c'est bien merci Fildar aussi Non bah c'est toi qui les a dit les gros mots Gérard Ouais non mais Fildar il fait même pas son boulot Il est même pas capable de gérer un standard Bon je te prends A part travailler pour Max à partir de 11h30 D'y trouver des auditeurs potables Il est capable de faire ça Bon le débat c'est sur New York Il y a que Manu qui est capable de bosser Alors si ça continue c'est Manu qui va prendre le standard Ah moi celui-là ça commence à bien faire Alors je te prends pour la troisième fois Tu réponds à la question ou tu te dors Je te prends t'es tout seul à l'antenne Comme ça Gérard t'entendra Je t'écoute Gérard Non tu réponds à la question je la répète plus Peux-tu la répéter s'il te plaît Putain mais Fildar tu commences à me casser les couilles sérieusement C'est pas de la faute de Fildar Sérieusement tu commences à me casser les couilles Allô ? Pauvre connard va Il y a tellement de boxons que je n'ai pas entendu la question Alors New York est-il une ville plus dangereuse que Paris si oui pourquoi ? Bah oui parce que je pense qu'il peut y avoir des criminels à New York Comme à Paris D'accord Alors mon chéri maintenant ? Ouais bah moi je pense que New York c'est bien plus dangereux que Paris Une question ERC avant de demander la cuisse de blourd Est-ce que tu t'es fait arrêter à la douane pour transport Pour transport de substances illicites dont on froque ? Non parce qu'à la douane Vas-y Gérard Donc pour répondre à cette personne Donc à la douane on est passé Ils nous ont simplement souhaité un bon séjour Donc c'est tout Voilà ce que je pouvais dire On est passé dans le détecteur des bagages aussi Ouais ouais bah toi Et Gérard ? Hein ? Gérard ? Détecteur de bagages Je voudrais bien savoir qui c'est qui vient de me sortir ça encore comme connerie Gérard il y a Turpentine qui te demande Est-ce que c'est vrai qu'à côté de la statue de la liberté Ils ont mis le gargantua de Mirapolis ? Non Non pas du tout Alors cuisse de blourd C'est rare qu'il m'excite avec tes moustaches C'est bon Normalement Cuisse de blourd Bah je viens de répondre là Ok donc qui c'est qui nous reste l'autre Je l'ai bouclé Moi je pense que c'est plus dangereux Parce qu'il y a plus de circulation dans la ville J'ai vécu à New York Et je pense que c'est plus dangereux Et j'ajoute Et je vous remercie beaucoup Donc 9h Alors celui qui recommence à faire ça va dégager Ouais si vous pouvez arrêter de jouiller merci Non parce que ça commence à me gonfler là Je sais pas Déjà le premier débat Ça va aller vite Je fais la dernière question là Il est 1h40 Je fais la dernière question Alors Je sais pas si A votre avis Quelle est la différence entre Paris et New York Oui c'est bon Vas-y vas-y C'est qu'est-ce qu'il y a de bien Non Mais t'as contenté J'en sens cul Oh la la C'est malade Mais vire le finalement Sinon je vais le virer Je le vire Alors je répète A votre avis On a compris Paris et New York On a compris Je ne jouis pas Donc quelle est la différence entre Paris et New York Voilà Donc je peux répondre C'est saucisson à l'ail Vas-y Donc là-bas à New York N'importe quoi L'avantage c'est que les gens en particulier en été Sont plus habillés cool que les français à Paris Et l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de papier par terre évidemment Dès que tu mets un papier par terre T'as une amende quoi D'accord Et en plus tu te fais arrêter par la police C'est assez dangereux Vas-y c'est bon C'est bon Vous arrêtez quand je parle Merci Ok super Celui qui s'amuse à faire des conneries quand les gens parlent Tout à l'heure va gerber J'ai pas cherché Alors cul de poule Oui Bah il y a des Milborn entre Paris et New York Non mais attends Allo Allo Bonjour Allo Allo Ah là là on n'entend rien TF1 bonsoir A votre avis Quelle est la différence entre Paris et New York Cule de poule S'il te plaît tu réponds Oui bah je viens de te répondre 6 000 km Vas-y 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 Ok 6 000 km Alors je te prends Non mais non je veux pas que tu me prennes Tu réponds à la question ou tu dégages Allez hop bonne nuit pour lui Allez ce coup là c'est terminé Hop File d'art c'est fait Alors mon chéri Oui ma question Fais gaffe parce que toi aussi tu vas faire comme lui Ok Bah alors la différence entre Paris et New York je pense qu'il y en a pas beaucoup Alors tu peux expliquer pourquoi ? Bah parce que la tour Eiffel, Statue de la Liberté tout ça déjà c'est pas pareil Non attendez t'as déjà vu la Statue de la Liberté à Paris toi ? Non Si 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 Il y a une mini Statue de la Liberté à Paris La tour Big Bill Tu l'as déjà vu Gérard quand même Sur près de la scène quand même Non mais je vois pas du tout le rapport avec Je te demande à votre avis quelle est la différence entre Paris et New York Bah je t'ai répondu c'est cassé et c'est tout voilà D'accord Et regarde Gérard il y a Chuck Norris à la télé Puis de Blu Toi tu fais ton boulot et tu fermes ta gueule Quelle chaîne, quelle chaîne Non non mais Non mais l'autre il est complètement starbé Il est à moitié fou lui Cuisse de Blu Ouais bah je pense que À New York C'est toujours beau Non Et à Paris Bon je peux parler ? Vous vous tânez derrière ? Sans déconner vous êtes trop lourd Ouais bah ça va on est comme toi C'est clair Tout le part des lourds Oh je sens Cuisse de Blu Tu réponds et c'est terminé On fait conclusion Non 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 on a préparé des questions Non 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 Le premier c'est de la merde Grâce à lui Le deuxième ça va être encore pire Alors je crois que Autant conclure sur la neuvième Et terminer On attaque le deuxième Excuse moi Gérard Avant qu'on fasse la conclusion A la place de Je te prends On accueille Chias de Noël Bonsoir Bien sûr C'est encore des mecs C'est encore A New York Les gens qui crient Sont considérés comme des criminels Alors les gens qui crient Sont-ils considérés comme des criminels ? Je ne pense pas Parce que t'entends pas Crier dans New York A mon avis Gérard Oui Ces saucisses sont à la J'aimerais te poser une question Oui Elle est lourde Hé ta gueule Gérard Franchement C'est bon Vas-y Vas-y Non mais ça suffit Vous arrêtez maintenant Moi aussi je parle D'accord Allez Donc je vous pose une question à Gérard Vous parlez en anglais ? Oui Donc oui Tu parles anglais Voilà Donc voilà C'est tout ce que je voulais savoir Cuisse de lourd Pour finir Je disais qu'à Paris Fait jamais beau Fait le temps de merde Et à New York Bah c'est bien D'accord Donc Chias Bonjour Je ne vais pas répondre à la question Si vous parlez en anglais C'est un peu Est-ce que je peux répondre à la question Vas-y Vraiment Oui Je pense que la différence Entre New York et Paris C'est parce que Il y a plus de circulations Entre New York Et ça C'est la différence C'est la différence C'est la différence C'est la différence Non mais attends Mais lui Elle te me dire C'est même plus la peine Que tu le gardes dans l'équipe Bon Jérard Tu as dit que tu parles anglais Tu peux traduire s'il te plaît Non va te faire foutre Tu vas te faire enculé Chias 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 Je ne sais pas quoi De Noël De Noël C'est chias de Noël Ça va arriver bientôt Non vas-y toi Écoute c'est dommage Parce que moi j'arrive à la fin du débat Et en fait j'aurais pu dire plein de trucs Parce que mes parents sont américains Bientôt Je me touche Donc voilà C'est dommage que j'arrive à la fin Bah ouais Mais je suis désolé Voilà Bah écoute C'est pas de ma faute Parce que Non 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 Attends je vais te dire Chias de Noël C'est pas de ma faute Bien sûr Non non c'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est jamais C'est jamais C'est pas hasard S'il vous plaît les auditeurs Moi je peux soumettre une idée C'est que étant donné qu'il vient d'arriver Gérard on peut le garder pour le deuxième débat C'est pas toi qui commande C'est moi Je te demande C'est moi qui commande Je te demande Toi tu veux d'ailleurs au deuxième débat T'es pas là tu te casses Non Gérard Non non T'es plus là T'es plus là Eh Gérard Tu n'es plus là toi C'est ton série Vu que je suis en arrivée Je pourrais rester aussi Non Bah arrête Je peux rester s'il te plaît Non Patrick S'il te plaît Bon vous Je vais répondre Donc à votre avis Quelle est la différence Entre Paris et New York C'est que Comme Saucisson à la Yadi Donc là bas les gens sont plus cool Sont mieux habillés que dans Paris Et que là bas c'est plus propre Parce que Dès que tu jettes un papier par terre T'une manière T'es tout de suite sanctionné Tandis qu'à Paris C'est dégueulasse C'est quoi comme fonction ? C'est la ville la plus dégueulasse Que d'autres villes Moi je peux vous dire que New York Par rapport à Paris C'est vachement plus propre Et les gens sont vachement plus cool que Paris C'est parce que tu y restais moins longtemps qu'en France non ? Non non mais même Les gens sont vachement plus cool Dès qu'ils te bousculent Non attends tu permets que je réponde à Manu Ok Les gens sont vachement plus cool Parce que dès qu'ils te bousculent Ils te disent Excuse me Tandis qu'à Paris Dès qu'ils te bousculent ici Ils n'en ont rien à foutre J'en ai eu l'expérience Je ne sais plus quand Avec Saucisson à la Yadi Ah oui la Yadi a bousculé Il n'y a même pas dit pardon L'autre il s'en foutait complètement Il n'avait pas tombé enceinte quand même Non Je l'ai demandé par rapport à New York Tu dis que c'est différent de Paris C'est quoi les sanctions que tu peux avoir à New York Si par exemple tu jettes un papier par terre Là-bas tu te chopes une amende Et tu peux te retrouver au commissariat de police Carrément Tu peux faire de la prison ? Ça dépend Si tu es pris pour la première fois Bon tu chopes une amende Si tu es pris pour la deuxième fois Tu te prends une deuxième amende Et puis tu es en garde à vue pendant 48 heures Il y a des amendes mais il n'y a pas des noix ? Et si les amendes peuvent aller très loin Plus cher que Paris par rapport aux voitures Si tu es pris pour la troisième fois Bah là tu te chopes une amende Et puis là tu passes au tribunal Et tu te retrouves en tout Gérard Tu parles de la propreté dans les rues Moi je voulais savoir Vu que tu as été à New York avec ton chien Qu'est-ce qu'il se passe Si ton chien fait caca sur le trottoir ? Bah c'est pareil Sauf que bon bah à Paris Maintenant tu as des... Il jouait pas C'est qu'à la fois The shit of the dog Donc je réponds à celui Il aurait pu préciser son nom C'est la chien sur Télé pas l'odeur Donc je te réponds Donc là-bas Bon bah c'est pareil à peu près qu'à Paris Je pense que tu as des petites poches Pour ramasser Et puis tu mets ça dans une poubelle Donc voilà Donc conclusion de ce débat On ira pas plus loin Parce que... Bah on pourrait la faire notre conclusion quand même C'est à moins que le politesse Bah vous allez attendre Il y a encore qui c'est qui veut poser une question ? J'ai un sondage sur l'IRC Gérard Oui ? Alors un sondage effectué auprès des habitants de New York A la question Quel souvenir gardez-vous du passage de Gérard ? 2% réclament l'annulation de la dette que la ville avait Alors attends Que la ville avait envers les autres pays pour cause de catastrophes naturelles 5% déclarent être opposé à son éventuel retour Et 100% du personnel de son hôtel durant son séjour Il rappelle que c'est inadmissible non seulement de venir avec un chien Ohlala Non je continuerai pas Ouais d'accord Mais de manière Moi je vais Avant que vous fassiez la conclusion Donc je vais marquer A la question Aimez-vous New York ? Il y a 70% des gens Répondent qu'ils ne trompaient jamais leur conjoint Donc je vois pas du tout le rapport 20% des gens qui préfèrent les pizzas aux pepperonis Alors là je vois ça C'est même pas la peine que je continue Et 55% des gens on n'aime rien Et 55% des gens j'ai dit qu'on terminait pas d'accord Parce que c'est toi qui fais des trucs de con Alors cul de poule conclusion du débat Tu aurais-tu de la pâte pizza ? Alors moi je dis que quand on a passé 3 jours à New York Et qu'on se permet de faire un débat Où on n'apporte aucune information On ferait mieux de faire un débat sur autre chose Alors cul de poule Je veux dire une chose Que si t'es pas contente le prochain coup tu restes chez toi Donc je vais parler de New York comme on l'a vécu Et c'est tout D'accord ? D'accord ? Oui oui non mais c'est n'importe quoi Alors j'ai les boules qui grattent Ouais Gérald Moi je pense que c'était un débat très Va t'en derrière Toi même Je pense que ce soir c'est Hello ? Je pense que ce soir c'est un débat très intéressant D'autant plus que ce soir avec ta coupe de cheveux Tu serais plutôt le Comment dire ? Le du comblero du tétanos Et je pense que C'est toujours aussi un peu de la chute Peut-être pas D'accord Et bien si c'est un chiot le prochain coup Tu restes là chez toi Alors ? Cuisse de blourd pour continuer Ouais bah tout le monde devrait y aller Pour voir la statue de la liberté Est-ce que c'est assez important quand même ? Bah oui mais ça De toute manière la statue de la liberté De toute manière il faut prendre les bateaux Et tu peux la survoler en hélicoptère Mais je ne sais pas C'est faux Quoi c'est faux ? Tu sais même pas ce que tu dis Alors écrase Occupe-toi de ton standard Occupe-toi de prendre des gens Pour le deuxième débat Espèce d'abruti Non mais ton manière Tu peux répéter la première question du débat Je voulais répondre Non non je répète plus Cuisse de blourd Donc pour toi ? Ça va là Donc j'ai dit Ok Mon chéri Pour conclure J'aime quand tu me parles comme ça Ouais bah moi j'aime pas Alors tu fais la conclusion Et tu t'écrases Tu m'appelles comme ça Bon Bah ton débat mal géré Franchement tu fais mal ton boulot Gérard Et puis voilà quoi Tu devrais être plus sympa avec ton équipe C'est ça c'est ça c'est ça Euh Chiasse de Noël Ouais alors Bah écoute C'est chiasse de Noël Alors ce que je voulais te dire C'est que je sais pas ce que tu sais Mais New York On appelle ça the big apple Toi je trouve que ça tombe bien Parce que t'es quand même The big poireau Et deuxièmement Est-ce que c'est vrai Que tu vas servir de modèle Pour la statue de la propreté Et toi est-ce que c'est vrai Que tu sers comme un Que t'es un con Quand on te demande une conclusion Bah c'est une conclusion Et bah moi je te dis que t'es un con Voilà Saucisson à live pour finir Moi je veux dire C'est un excellent débat Mais le problème c'est que T'as pas posé la dixième question Et je voulais te poser une question Est-ce que tu veux partir A New York avec C'est pas moi Arrête Gérard 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 Mais t'es fou Gérard arrête 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 Tu es tu la merde Arrête Tu es ton fils de pute Oh l'enculé Oh l'enculé Mais Gérard qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Gérard On a rien compris Qu'est-ce que t'as fait Phil On a fait quoi là Gérard reste dans le studio Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tu le dégages de l'équipe pour tout le temps Tu le dégages Allez sors Phil Ah là toi tu dégages Là t'es vraiment un enculé Alors tu dégages Je vais la rappeler C'est bon on va la rappeler L'enculé va Bon Gérard reprend Je sais même plus où on en était avec ça Non mais de toute manière Il a coupé une saucisson à la rique Donc moi conclusion Il s'est coupé une tranche Attends il doit y avoir des auditeurs encore Rigaud va voir s'il y a des auditeurs Ok je vais voir Nous sommes 3654 Ouais on a perdu un peu Parce que tu t'es énervé T'as pas arrêté de gueuler Et est-ce que t'es allé aux Etats-Unis À d'autres baleines sur Sandy Je sais pas je comprends pas Allô ? Ah Gérard il y a quelqu'un Ah il y a quelqu'un Non non mais c'est bon La conclusion ils l'ont toute faite Donc tu peux me donner ton air Attends alors Parle lui Gérard Ouais je t'écoute C'est qui ? Bah réponds maintenant Allô ? Bah tu réponds Bon allez c'est bon Attends mais il est là pourtant Il est là Mais non mais il répond pas Alors Attends je suis au standard là Je vais essayer de le trouver Essayer de faire quelque chose Ouais Bon c'est qui ? C'est qui là ? Bon tu donnes ton nom ? Précise ton nom Donne ton nom Non mais attends Pour l'instant il veut pas Donc c'est pas grave C'est pas grave Allez hop c'est terminé Moi pour conclusion C'est C'est qu'on passe d'habitude Les Allô ? C'était quoi ça ? Je sais pas Non ça doit être toi Rigaud Sans le faire exprès Sans le faire exprès évidemment Donc conclusion C'est dommage Parce que le premier débat D'habitude toutes les semaines Il se passe bien Là ça foirait complètement Grâce à Fildard Allô ? Bon il y en a que deux Qui ont bien fait leur boulot C'est rigaud Non non Fildard tu dégages C'est pas mes affaires Ouais ouais tu dégages Parce que je veux plus de toi ici Non mais c'est sûr Précis ce que c'est que le deuxième débat quand même Donc le deuxième débat ça sera sur les grèves Bon je vais pas continuer la conclusion du premier Donc grâce à Fildard ça a foiré le premier Et j'aime pas trop que le premier débat foire Donc il y en a que deux qui ont bien bossé C'est Manu et Rigaud comme d'habitude On est arrivé à 3600 Donc j'espère qu'on ira plus loin sur le deuxième Allô ? Il reste quelqu'un Gérard Mais non mais on n'arrive pas à l'avoir Il répond pas Donc alors on va se retrouver pour le deuxième débat Qui vont partir sur les grèves Donc vous pouvez nous appeler au 0803 085000 Et 0875000 Et toujours lire c'est www.funradio Et on va s'écouter la plus grosse poitrine de Suren Avec des dégâts des eaux Et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat A tout de suite Sous-titrage ST' 501